Et à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué dans tous les sefarim, à Kadoshim, à Kadosh Baruch Hu, il se délecte de chacun d'entre nous. S'il a créé chacun d'entre nous, c'est parce que à Kadosh Baruch Hu, il a vu que le monde, il dit Rabbein Ahmad, à Kadosh Baruch Hu, il a vu que le monde ne pouvait pas continuer d'exister sans chacun d'entre nous, sans toi. Il ne pouvait pas continuer d'exister là. Et à Kadosh Baruch Hu, il espère en chacun d'entre nous, à Kadosh Baruch Hu, il voit, il sait ce qu'il a créé, la perfection qu'il a créée. Parce que de la même manière qu'Hachem, il est parfait, Kadosh Baruch Hu, il ne veut faire que le bien. De la même manière que Kadosh Baruch Hu, c'est tout le bien qu'on peut imaginer, encore plus encore. La perfection absolue. De la même manière, chacun d'entre nous, on est une partie de l'infinité de la Kadosh Baruch Hu, et on a une spécificité parfaite qui nous appartient à chacun d'entre nous de dévoiler. Et ça, on se doit d'y croire et de le respecter. Cette gloire-là, elle ne nous appartient pas. C'est la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Une personne, elle ne doit pas s'enorgueillir de sa victoire, de ses qualités, de tous les atouts qu'Hachem lui a donnés. Mais au contraire, elle doit se servir, elle doit se servir de toutes ses qualités, de tous les points positifs qu'elle intérdait pour se réjouir, et louer à Kadosh Baruch Hu. Je remercie à Kadosh Baruch Hu de pouvoir être un vecteur d'une des facettes à Kadosh Baruch Hu sur terre, à travers qui? Kadosh Baruch Hu va exprimer sa bonté, sa miséricorde. Quand moi, je vais être miséricordieux, alors arrêtez, c'est à Kadosh Baruch Hu qui exerce sa miséricorde à travers moi. Quand moi, je vais sourire à mon frère, quand je vais sourire à ma soeur, quand je vais sourire à ma femme, quand je vais sourire à mes enfants, qui c'est qui est en train de donner ce sourire à l'autre? C'est à Kadosh Baruch Hu. Simplement, il est passé à travers moi et j'ai eu la chance d'être l'acteur de l'expression de la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, Chiyur, en hébreu, Chiyur, c'est quoi? Chiyur, c'est un sourire. Et Chiyur, comment on écrit? On écrit un Khaf, un Yud, un Vav, et un Kaf. On peut le couper en deux, ça fait Chay Kavav. Chay, c'est la vie, Kavav, c'est le Yud Ké Vav Ké, 26. C'est la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. À chaque fois qu'on sourit à notre frère, on amène une vitalité à l'intérieur de lui qui provient de la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est bon. Hachem, il aime chacun d'entre nous. Hachem, il croit dans le bien qu'il y a en chacun d'entre nous. Kadosh Baruch Hu, il espère que chacun d'entre nous, il va réaliser le potentiel qu'il y a à l'intérieur de lui. Mais ce potentiel-là, on est tous garant les uns des autres de le révéler. On doit croire en nous-mêmes et croire dans l'autre. Tu vas me dire, mais comment c'est possible de croire dans cette personne-là que j'ai en face de moi alors que je vois qu'elle a l'air complètement corrompu ou complètement tordu et comment elle se comporte et cette très caractère et cette colère et cette avarice et ce qu'il a fait et ceci et cela. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une apparence, qu'il y a une écorce qui masque cette gloire, cette divinité, cette beauté, ce joyau qu'il y a en chacun d'entre nous. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué Lui Bitaven Beacov. Kadosh Baruch Hu, il ne regarde pas le mal qu'il y a en Yaakov. C'est à quoi en Yaakov ? En chacun d'entre nous, Hachem, ça n'intéresse pas. Rémi Chien, il dit de l'écouter Mouarag, c'est marqué de l'écouter Mouarag. Kadosh Baruch Hu, quand Bilam, il a dit, quand Bilam, il a voulu maudire l'Amisraël, une des prophéties qu'il a dit, c'est Lui Bitaven Beacov. Comment tu veux que je maudisse un Ben Israël ? Alors que Kadosh Baruch Hu ne voit pas le mal qu'il y a dans un Ben Israël. À Kadosh Baruch Hu, il ne voit que le bien qui est à l'intérieur de nous. Parce que c'est ça qu'il a créé à Kadosh Baruch Hu. Il a créé un bien parfait, absolu, qu'il ne veut faire que le bien. Maintenant, nous, on doit s'habituer à avoir un œil positif les uns sur les autres. On doit s'habituer à se regarder nous-mêmes positifs. Mais même si c'est difficile, c'est vrai que c'est difficile. Aujourd'hui, on est tous confinés et on voit comment on est mis à l'épreuve sur le Ben Israël. Comment on est mis à l'épreuve avec nos femmes, avec nos maris, pour les femmes, avec nos enfants, de ne pas se mettre en colère, de pouvoir aider, de prendre en pitié l'eau, d'être patient, de sourire, et encore sourire, d'encourager, de ne pas critiquer. C'est extrêmement difficile. Ce n'est pas facile. Mais en réalité, c'est ça qu'on a étudié la Torah. On a étudié la Torah. C'est marqué Joseph, qui était un délai du Baal Shem Tov. Il ramène le nom du Baal Shem Tov. Vous savez, c'est marqué. Ce n'est pas pareil. C'est lui qui a étudié sa Gemara ou sa Mushna. Peu importe ce qu'il a étudié. Qu'il a étudié 100 fois ou qu'il a étudié 100 et une fois. Qu'est-ce que c'est la différence 100 fois ? Si une personne, elle a révisé 100 fois son étude, c'est quoi la différence 100 et 100 et une fois ? C'est la même chose. Baal Shem Tov lui dit non. Toute la différence entre l'un et l'autre, c'est l'intention pour laquelle tu étudies. Pourquoi tu étudies la Torah ? Pourquoi tu fais les mises autres ? La grandeur de celui qui étudie 100 et une fois, il dit Baal Shem Tov, c'est qu'à chaque fois qu'il a étudié, dans les 100 fois où il a étudié, il a étudié avec la Kavana d'étudier pour celui qui est un. Pour la douloir d'Hakadosh Baruch. Pour connaître Hachem. Et si on va plus loin dans le sens de ce qu'on dit, il a étudié à chaque fois pour respecter la part d'Hachem qui est dans le prochain. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile. Il faut avoir des forces et une émouna, une foi, très, 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 très travaillée pour pouvoir respecter chacun et chacun, chacun et chacune, pour respecter son mari, sa femme, ses enfants, alors que la réalité me donnerait envie de faire le contraire, de critiquer, de renvoyer la balle. Combien c'est difficile ? Et pour ça, il faut une émouna hazaqa. Il faut du da'at. Il faut de la connaissance que tout vient d'Hakadosh Baruch Hu. Qu'il n'y a pas de mal dans ce monde. Quand une personne, elle me fait maintenant une reproche. Quand une personne, j'ai l'impression qu'elle est en train de mal se comporter avec moi, que ça me paraît que c'est injuste. Pourquoi j'ai ceci ? Pourquoi j'ai cela ? D'être capable de voir que Bémet, il n'y a personne. Il n'y a qu'Hakadosh Baruch Hu. Romy Akadosh Baruch Hu. Il n'y a personne. Qui c'est qui m'a mal parlé ? Qui c'est qui m'a fait ce que je vis comme l'injustice ? C'est à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu s'il m'a fait ça ? Kadosh Baruch Hu, il a ses raisons. Kadosh Baruch Hu, tu as des comptes avec lui. Kadosh Baruch Hu ne va pas se dévoiler et dire coucou, je suis là. Kadosh Baruch Hu il va se dévoiler à toi. Il se dévoile à moi à travers le monde qu'il a créé, à travers les êtres qu'il a créés. Et nous, on doit prier pour être toujours, constamment, un soutien, un vecteur du bien à Kadosh Baruch Hu, quelqu'un qui va renforcer l'autre et non pas être un bâton. Parce que malheureusement, ceux qui sont les acteurs qui me donnent des coups de bâton, qui font des reproches, qui sont en train de crier, qui sont en train de nous insulter, ce sont les bâtons d'Akadosh Baruch Hu. L'Akadosh Baruch Hu, il a ses comptes entre moi et lui, et qu'il veut me réveiller sur certains sujets. Ça, c'est entre moi à Kadosh Baruch Hu, c'est notre émouna, c'est moi qui dois me réparer, je dois faire Shuba à Kadosh Baruch Hu. Il me réveille, parce que je suis en train de dormir dans ma Shuba. Mais, au-delà de ça, l'autre qui est en face de moi, je ne dois pas lui en vouloir. Mais lui, par contre, il aura des comptes à rendre, parce qu'il a voulu, il a accepté de jouer le rôle du bâton d'Akadosh Baruch Hu. Chacun, il a le libre-arbit de choisir de vouloir faire le bien ou vouloir faire du mal. Et ça, Kadosh Baruch Hu, à travers ça, il va s'exprimer envers chacun d'entre nous. Mais moi, de mon côté, je ne dois pas avoir de rancœur vers la personne. Je ne dois pas avoir de sentiment de vengeance. Non. La personne, je dois avoir pitié pour elle. Je dois avoir de la pitié pour la personne qui en face de moi. que pourquoi Miskin est le vecteur du bâton d'Akadosh Baruch Hu. Mais par contre, moi, je dois me réveiller de dire que si Akkadosh Baruch Hu m'a envoyé ça, c'est qu'il attend quelque chose de moi. Il attend que moi, je m'introspecte, que je fasse chouva, que je rectifie certaines choses. Il m'envoie des signaux pour me remettre sur le droit chemin. Ça, c'est pour gérer, pour pouvoir gérer les sentiments que je peux avoir envers l'autre qui peuvent être négatifs.